Qu'est-ce que tu veux faire de l'équipe de l'équipe et de l'équipe de l'équipe ? Physiquement et mentalement, on va dire que ça va de mieux en mieux. Là, je n'ai pas de vacances, donc j'ai recommencé à jouer au basket. Mentalement, ça va. Ça me plaît bien, comment ça évolue, ça me plaît bien. Qu'est-ce que tu as fait de l'équipe de l'équipe ? Surtout les derniers mois, ça a été super difficile. Je pense que j'ai eu de la chance d'être à Orléans pour avoir ma famille et ma copine à côté de moi. Et je pense que si je n'avais pas eu ça, dans un autre club, j'aurais clairement craqué. Là, j'ai eu la chance. Même les supporters m'ont beaucoup soutenu. Le club a été honnête avec moi. Il m'a accompagné et tout ça. J'ai beaucoup apprécié. Même les coachs, Philippe et François, ils ont vraiment été bien avec moi. Ils n'ont pas essayé de me faire de coups bizarres ou quoi. Donc j'ai beaucoup apprécié ça. Je me suis vraiment senti soutenu à ce niveau-là. Et voilà. Maintenant, j'arrive dans une période où ça va de mieux en mieux. Donc il faut que j'oublie ça. Déjà, j'ai eu l'opération. J'ai eu 6 mois d'arrêt. 4 mois et demi. 4 mois et demi d'arrêt. Après, j'ai recommencé à avoir le droit de faire du vélo, du vélo elliptique, de la muscu. J'ai fait un peu de tout ça. Après, j'ai fait un mois à Cap Breton où je n'ai pas été très satisfait du résultat. Parce que quand je suis revenu, j'étais pas encore... Je commençais à peine à trottiner. Et j'avais encore beaucoup de gênes au niveau de mes jambes, etc. Et après, j'ai eu... Là, en ce moment, après... Peut-être un mois après. Bon, entre temps, je suis revenu à Orléans. J'ai travaillé à Orléans. Et après, je suis parti au Mans où j'ai travaillé avec un préparateur physique, un kiné et un ostéo. qui se sont occupé de moi, qui m'aide à remuscler ma jambe normalement. Parce que j'ai beaucoup... J'ai beaucoup joué avec ma jambe qui était blessée. Donc, il y a certains muscles qui se sont développés, d'autres qui sont complètement éteints. Et là, au fait, je suis en train de remuscler tout ça, en train de redonner... Enfin, refaire vivre les nerfs qui sont autour de mon genou, etc. Et c'est... Voilà, c'est un travail qui prend du temps. Là, je suis déjà cinq ou six semaines. Ça va, ça avance bien. Au fait, au début, c'était beaucoup de courses droites. Déjà, apprendre à courir normalement. Parce que j'avais encore chanté mon genou qui partait. Ça a été ça au départ. Maintenant, je travaille beaucoup sur des courses pour aller sur les côtés, etc. Défendre, etc. Et je joue au basket. Maintenant, je peux jouer. La semaine prochaine, je commence l'opposition. Donc, je verrai ce que ça donne. Bon, j'ai fait un petit incontraint là. Il n'y a pas... Enfin, hier. Ça s'est bien passé. Il faut faire une saison complète. Je pense qu'avant de penser à l'objectif, il faut que je ramène de la sérénité dans ma tête, dans mon jeu. Je pense que jusqu'à décembre, ça va surtout avoir le niveau proie. Et après, je pense qu'à partir de décembre, janvier, il faut que je recommence avec le joueur que je suis, tout simplement. C'est une bonne équipe où il n'y a pas vraiment de superstars. Il y a des bons joueurs, certes. Après, là, on perd un atout aussi à l'équipe, c'est Philippe. Il ne faut pas oublier. Et là, il faut voir aussi avec les recrutements, parce qu'on n'a pas de poste 3, ni de poste 5 encore. Après, l'ossature de l'équipe, on la connaît. Maintenant, c'est toujours bien de garder des joueurs qui ont déjà joué ensemble. Maintenant, ça va dépendre de comment ça va travailler en pré-saison. Je ne me fais pas trop de soucis parce que je sais que les gars, ils bossent. Si tout va bien, il devrait y avoir des bons résultats. J'espère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501